Le royaume de l'esprit Dans les temps anciens, le programme matériel était d'une lenteur pénible. Les méthodes de recherche et l'esprit d'invention de la science étaient presque inconnues. À l'égard des éléments physiques, l'esprit des hommes était entravé par des superstitions, des traditions et toutes sortes d'idées arrêtées. Au temps de Christophe Colomb, plusieurs trouvaient insensé de croire que la Terre était ronde. D'autres furent sur le point de condamner à mort le savant Galilée pour les hérisés qu'il répandait en matière d'astronomie. Nous nous sommes demandés si certains d'entre nous n'étaient pas aussi bornés et irrationnels sur le plan spirituel que les gens de l'Antiquité et l'avaient été dans le domaine matériel. Nous nous sommes rendus compte que Dieu ne se montre pas trop exigeant envers ceux qui le cherchent. Pour nous, le royaume de l'esprit est large et vaste. Il englobe tout. Jamais il n'exclut, jamais il ne se ferme à ceux qui le cherchent avec ardeur. Il est ouvert, nous le croyons, à tous les hommes. Note en bas de page 1-des Alcooliques Anonymes, page 47 2-des Alcooliques Anonymes, page 43 6-6-7-19-4-3-3-3-47-7-4-7-7-4-3-4-7-7-7-6-7-7-7.